Je crois qu'effectivement, les industriels ont, par les marques, repris un ascendant sur les distributeurs. Faut-il s'en offusquer ? Monsieur Boulevard s'agit beaucoup de faire la guerre aux marques. Nous avons tous, peu ou prou, quelques marques de distributeurs ou des marques marginales. Mais je crois qu'il faut se féliciter de cette reconquête par l'industrie de la fonction commerciale qui nous avait laissé, je dirais, complètement à l'abandon. Le problème n'est pas de savoir s'il faut s'appuyer sur les marques ou pas. Le problème aujourd'hui est de savoir sur quel type de marque s'appuyer ou éventuellement quel autre type de marque s'appuyer. Je m'explique. 50% de ce que je vends aujourd'hui dans un hypermarché est vendu par une société qui sera demain ou qui est déjà présente partout en me vente. C'est-à-dire que je vais, dans une stratégie industrielle expansionniste, redevenir un client d'importance décroissante si je reste sur le marché français. Donc je n'ai aucun intérêt, sauf à passer des alliances avec d'autres distributeurs européens, à continuer à promotionner des marques et derrière elles des industrielles qui vont constituer des oligopoles européens devant lesquelles je n'aurai aucune capacité de négociation. Ma tactique est d'avoir les grandes marques européennes, quand je mets européenne je mets français dedans, et de faire naître des marques challenger en allant les chercher dans nos régions pour pouvoir faire renaître un tissu concurrentiel, mais sans nier le pouvoir de la marque et sans vouloir contourner le pouvoir de la marque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !